Voici un grand personnage. On pourrait dire peut-être le premier grand personnage de la cité grecque à proprement parler. Vous pourriez me dire maintenant que le premier grand personnage de la cité grecque c'est Homer. Oui mais Homer c'est pas un personnage de la cité grecque. C'est un ancêtre de la cité grecque mais il n'est pas de la cité grecque. Il ne vit pas dans la cité grecque. Homer, pour autant qu'il ait vécu d'ailleurs, parce qu'on n'en est pas du tout sûr, on ne sait rien d'Homer en réalité. Mais s'il a vécu, comme c'est néanmoins probable, et en cas certains le croient, c'était au IXe siècle avant Jésus-Christ, deux siècles avant l'apparition de l'écriture et de la cité. Lui en revanche, c'est celui qui arrive après Homer, il s'appelle Hésiode. Si vous avez le courage, je vous conseille de le lire. Il a écrit la Théogonie, qui raconte, voilà la Théogonie représentée, un peu comme on fait parfois pour essayer de comprendre les romans de Dostoyevski, ou des tas de personnages avec des noms bizarres, Alexandrievitch, machin truc. Il représente les dieux. La Théogonie, c'est la genèse des dieux. Comment les dieux sont arrivés, se sont organisés. Et puis donc, dans la Théogonie, Hésiode raconte le conflit de Zeus et de Prométhée. Et c'est de là que viennent beaucoup, beaucoup des sources qui m'inspirent. VIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il a aussi écrit Les travaux et les jours, qui raconte une histoire qui pourrait se passer à Epineuil. Une histoire toute bête. C'est une histoire qui lui est arrivée à lui. Son frère Persès lui a contesté un héritage, etc. Et ça s'est... ou plutôt, il a contesté l'héritage de Persès. Et ça s'est terminé devant un tribunal. Et il parle de la justice des hommes et la justice des dieux. Pas comme Antigone, deux siècles plus tard à travers Sofoc, deux siècles et demi plus tard. Mais comme un petit paysan, qu'il est, et qui a affaire à la naissance de la justice, de la justice humaine, qui a cette justice humaine pour gros défaut d'être injuste. C'est-à-dire finie. Ça n'est pas la justice divine. Inexplicable. Et à laquelle on ne peut rien demander. C'est une justice finie. Il dédie son livre, Les travaux et les jours, à Dicquet, la déesse de la justice, en lui disant, la justice des hommes m'a finalement lésé parce que j'ai perdu mon procès. Toujours est-il que... de quoi s'agit-il dans... dans les travaux et les jours, comme dans la théogonie, dans les deux ouvrages majeurs de Désiol, les deux qu'on connaisse, il s'agit de la mauvaise hérisse. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous écrire en grec le mot hérisme. Je vais vous l'écrire ici. D'abord en français. Et ensuite... en... en grec très mal écrit. L'hérisse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un principe dynamique et conflictuel. On va parler de l'hérisse et de l'héristique aujourd'hui. C'est quelque chose qui est à la fois bon et mauvais. Mais c'est d'abord ce dont on fait l'expérience comme quelque chose de mauvais. C'est ce qui conduit, par exemple, dans le mythe de Prométhée et d'Épiméthée qu'on a étudié l'autre fois, les hommes à s'entre-déchirer, à s'auto-détruire, à vouloir être meilleur que l'autre en l'écrabouillant, en le faisant disparaître, à se comporter comme des porcs, autrement dit. C'est-à-dire comme des animaux qui sont dans la lutte pour la vie sans aucune considération autre que leur propre survie. Il y a une mauvaise hérisse, mais si on l'appelle mauvaise hérisse, c'est parce qu'il y a une bonne hérisse. La bonne hérisse, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on traduit en français par émulation. La stimulation, le fait que les hommes ne cessent de s'élever. Celle qui les conduit, par exemple, au concours de poésie comme celui qui précède le banquet de Platon. Si vous avez déjà lu le banquet, vous avez constaté qu'en fait, le banquet se tient après un concours de poésie qui a été remporté par celui qui invite les convives. ou bien encore, c'est l'hérisse de l'émulation que l'on voit ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est Olympie, aujourd'hui. Et à Olympie, où se tiennent des Olympiades, où se tient aujourd'hui, vous y retrouvez, ça, c'est ce qui reste du temple de Zeus. Mais les Olympiades, c'était le moment, tous les quatre ans, c'était un calendrier, d'ailleurs le calendrier olympique, qui rythmait la rencontre de toutes les cités grecques qui faisaient la paix pendant les Olympiades. C'était une trêve absolument intransgressible. Les guerres s'arrêtaient au moment des Olympiades. Et ceux qui étaient en guerre et tout se retrouvaient pour concourir sur le même stade et fraterniser dans l'élévation vers le meilleur. Aristone, en grec. D'où vient le mot aristocratie. Vous savez que les Olympiques ont été relancés en France au XXe siècle par Pierre de Coubertin. Et vous avez peut-être entendu dire que les prochains se passeront où ça ? Au Qatar. Ah, les prochains. Les prochains, les prochains. Pardon ? Les prochains, les prochains. Oui, oui, pas ceux qui sont déjà qui se préparent, mais ceux d'après. Au Qatar. Au Qatar. Tiens, tiens, tiens. Quel drôle de choix. Vous voyez, ça, c'est ce qui reste du temple de Zeus à Olympie. Et ça, c'est le premier ministre chinois qui vient monnayer avec ce qui reste de la pauvre Grèce. Ce que nous en avons fait. Nous, les lamentables Européens que nous sommes, qui dilapidons notre héritage et qui humilions ce peuple grec qui est maintenant racheté par la Chine. qui ne faut pas sous-estimer. Qui est le plus grand empire de toute l'histoire de l'humanité. Qui a toujours été un empire. Qui est toujours un empire et en voici l'empereur. Enfin, l'empereur. Le responsable du parti communiste chinois. Dont je parle ici sans aucune agressivité. Car s'il est là devant le Parthénon, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que nous sommes nuls. c'est autre chose. Quoi qu'il en soit, aussi nuls que nous puissions être, eh bien, ça arrive qu'on ait des moments de creux dans la vie. Parfois, on est moins en forme que d'habitude. On est fatigué, on a mal dormi ou c'est pas quoi. Quoi qu'il en soit, tout ce processus où on peut se sentir très fatigué, si on peut se sentir très fatigué, c'est parce qu'on peut retrouver la santé le lendemain et retrouver la forme. Nous, les êtres humains que j'appelle plutôt les mortels, les fragiles mortels qui pouvons mourir d'une minute à l'autre, nous sommes inscrits dans ce processus-là. qui est le processus d'élévation qui a permis d'élever le Parthénon que vous voyez derrière. Enfin, c'est pas le Parthénon d'ailleurs, là, en l'occurrence. Si, c'est le Parthénon. Et ce processus, il commence là, avec la conquête de la station debout. C'est-à-dire avec la technicisation du corps humain. Conquérir la station debout c'est ce que chaque bébé devra apprendre à son tour. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, lorsque nous naissons, les mortels arrivés 4 millions d'années après le début de la technicisation du vent, nous devons à nouveau refaire tout le parcours. Réapprendre à marcher, à faire pipi et caca dans son pot, à parler, etc. Il faut tout recommencer. Chaque individu, chacun de nous doit récapituler. Et comme ici, vous voyez, Von Hackel, un des théoriciens de l'écologie, qui est aussi un embryologiste, a soutenu que, en fait, tous les embryons reparcourent toute l'histoire embryonnaire de la vie depuis son origine. Il a fait cette représentation qui est extrêmement célèbre, c'est ce qu'on appelle la récapitulation embryonnaire de Hackel, qui est aujourd'hui invalidée par la science et qui la représente plutôt comme ceci, qui montre que c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je pense que fondamentalement, le fait qu'il y ait une récapitulation dans le vivant au niveau du foetus n'est pas remise fondamentalement en cause. Cela étant, la récapitulation dont je vous parle, moi, ce n'est pas celle du foetus qui refait tout le parcours de l'histoire de la vie depuis la cellule primordiale de ce qu'on appelle la soupe originaire. c'est la récapitulation de la culture après expulsion du ventre maternel qui fait qu'il faut apprendre à marcher. Aucun bébé ne saura jamais marcher spontanément, à moins qu'avec les manipulations génétiques qu'on n'arrive à produire à un bébé qui marchera spontanément. Mais ce ne sera plus un être humain. Un être humain doit tout reparcourir. Il doit tout apprendre, il doit se réinventer lui-même, par lui-même, à sa façon plus ou moins singulière de marcher. Chacun a sa démarche, sa façon de marcher. Et cependant, socialisé, c'est-à-dire soumis à des critères. On ne marche pas en Afrique, par exemple, comme on marche en Europe. Vous le savez peut-être, Marcel Mauss, un grand anthropologue, disait, à 200 mètres, je sais vous dire de quel continent vient une femme. Car j'ai observé la marche des femmes de tous les continents. Les Africaines ne marchent pas comme les Indiennes qui ne marchent pas comme les Françaises qui ne marchent pas comme les Américaines. Et la nage, etc. Il faut tout apprendre pour nous. Par exemple, à faire caca. À évacuer les toxines du corps. C'est une pulsion terrible d'ailleurs d'avoir envie de faire caca. Eh bien, quand on devient adulte, on doit apprendre à se retenir. On doit être capable de rester pendant 2-3 heures avec une envie d'aller au petit coin, comme on dit, et de garder sous ça en soi. nous apprenons à nous retenir, nous les êtres humains. Notre caca, notre pipi, nos insultes aussi parfois qu'on a envie de crier sur tout le monde, y compris nos proches. Et puis nos pulsions en général. Car tout ça, c'est de la pulsion. Et cette pulsion, elle est toxique. Elle est pleine de toxines. je vais y revenir tout à l'heure. Parce que nous sommes des êtres techniques, nos toxines, ce ne sont pas simplement les toxines que produire ce qu'on appelle notre mixtion dans le langage médical, c'est-à-dire nos urines, par exemple. Ce sont les toxines non-éthiques, les mauvaises idées que nous avons, la méchanceté que nous pouvons exprimer à l'encontre des autres, de nos voisins ou des lointains. Pour lutter contre cela, nous devons apprendre à écrire, par exemple. apprendre à écrire ou apprendre à compter. Nous devons apprendre à chanter. Voir, peut-être que maintenant nous devrions ou nous devrons bientôt apprendre à marcher sur la Lune. Car sur la Lune, on ne marche pas comme sur la Terre. Et peut-être qu'il nous faudra réapprendre à marcher. Vous savez, vous avez peut-être entendu ça, que Virgin maintenant a lancé, il y a 2-3 jours, le premier voyage spatial. commercial. Ça y est, il y a 2-3 jours, ça a été annoncé dans la presse. En attendant, voici ce qu'Augustin, mon cher garçon, que je vous ai présenté l'autre fois. Là, il est d'ailleurs photographié dans mes bras, ici même, dans ce cours. Voici ce qu'Augustin a appris depuis le début de ce cours. Ce sont ses premières véritables photos. Un peu ratées, celle-là. Celle-ci, est un petit peu plus réussie. Vous voyez, ça fait 330 mètres, ce truc-là. Une des premières photos d'Augustin est consacrée à photographier l'élévation qui a fasciné le monde entier, Paris et ses 330 mètres. Paris qui était en concurrence avec New York. Si vous allez à Manhattan, il y en a des centaines d'élévation de ce type. Mais elle se juge la plus les unes les autres. Là, à Paris, il y a juste cette espèce de phallus métallique qui se dresse et qui est le symbole, qui est devenu le symbole de Paris. Photographié là, très bien, cette photo d'Augustin, 80. Reprise à nouveau un entier, j'en ai sauté une. Et ça, c'est où, Caroline ? C'est à Lisbonne. C'est Augustin aussi. Ça aussi, c'est à Lisbonne. Vous voyez, il photographie, il a photographié une petite statue magnifique de la chrétienté et il photographie un avion. Ça, c'est une photographie un peu plus récente. C'est la mixtion animale. Vous voyez, nous sommes habités par une tendance à l'élévation. Mais cette tendance à l'élévation ne s'élève effectivement que si nous l'éduquons. spontanément, elle ne monte pas, elle peut descendre. C'est une dynamique et on pourrait dire que c'est de la dynamite. D'ailleurs, remarquez ce truc incroyable quand même. Que le prix Nobel soit accordé par celui qui a inventé la dynamite. Puisque vous savez que le prix Nobel, il est versé par les bénéfices de la dynamite et de tout ce qui s'en est suivi. C'est étonnant tout de même. On pourrait dire que c'est magnifique d'une certaine façon. C'est inquiétant aussi. La voilà la dynamite. Là, vous voyez la mauvaise hérisse. Ce qu'on appelle la grande guerre. À quoi nous conduit la mauvaise hérisse au début du XXe siècle ? Avec notre technique devenue industrielle et avec les deux grands capitalistes allemands et français qui envoient au massacre des millions et des millions de gens en leur faisant croire qu'ils sont ennemis. ce qui n'est absolument pas le cas. Mais pourquoi est-ce qu'on peut leur faire croire qu'ils sont ennemis ? Eh bien, c'est parce que la mauvaise hérisse qui est le renversement de la bonne hérisse, c'est la même chose en réalité. C'est la même dynamique mais qui peut toujours se renverser. Vous êtes très, très gentil et d'un seul coup, vous devenez une vraie bête. Ça a dû vous arriver. Réfléchissez bien. C'est parce que l'hérisse elle nous habite sous toutes sortes de formes comme celle-ci. Ça, c'est l'envie. Ça, c'est la jalousie. La jalousie qui souffre traditairement. Ça, c'est la jalousie qui explose de rage. Ça, c'est la jalousie pensée et sublimée par Sacha Guitry. Vous voyez cette pendule qui est sans fin. Vous savez, c'est le jaloux qui attend. Et les minutes se transforment en heures, en siècles, en millénaires. On a l'impression que ça n'en finira jamais. Et tout ça, ça conduit à la haine. La haine qui conduit à cela. On en a déjà parlé. Ça conduit à la xénophobie. Et il y en a partout de la xénophobie. Pas que chez les les Européens d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui chez les Européens, malheureusement. On peut dire d'ailleurs que malheureusement, je pense qu'on peut dire que l'Europe est le continent de la xénophobie. Je vous dis ça après y avoir beaucoup réfléchi. Ça, ça a été pris en Allemagne. C'est aussi la purification ethnique. Les expulsions de personnes. Ça, c'est en France. Ça aussi, c'est en France. Et ça, c'est tout récent en France. Les déportations, il n'y en a pas eu qu'en Europe. Mais, enfin, souvenons-nous quand même qu'il y a 60 ans, il y en a eu de terribles. Des camps de réfugiés, déportations, camps de réfugiés. C'est-à-dire en Europe centrale. Ça, c'est en Palestine. Les ghettos, où on laisse crever des millions de gens, de faim, de soif, qu'on prive de médicaments, de tout. Pour contenir tout cela, car c'était de ça dont parlait Protagoras autrefois en disant ils sont prêts à tout, ces mortels, à s'autodétruire. Une taquenée est requise, dit Protagoras. C'est la technique, dit Protagoras, qui provoque tout ça. Qu'est-ce que c'est que la technique ? C'est le feu divin que nous détenons entre les mains. Et si nous ne sommes pas capables de contenir et de retenir ce feu, non pas de l'empêcher de brûler, il y en a besoin de lui pour se chauffer en ce moment. Mais si on n'est pas capables de le tenir dans le foyer, dans l'âtre, comme on dit, alors ça déclenche tout ce qu'on vient de voir. Et donc Protagoras dit pour contenir tout ça, il faut développer une technée qu'il appelle le savoir politique, la technique politique. Et il dit la technique politique, ça ne doit pas être l'affaire de spécialistes, ni Mme Aubry, ni M. Sarkozy, ni M. Le Pen ou Mme Le Pen ou Mlle Le Pen, ils sont tous des professionnels. Des professionnels de la profession, comme dit Jean-Luc Godard. Non, tout le monde doit s'en occuper. C'est notre affaire à nous tous. À la différence des autres techniques, dit Protagoras, l'un est forgeron, l'autre est laboureur, le troisième est bouvier, le quatrième est marbrier, menuisier, coiffeur, mais aussi médecin, philosophe. La technique philosophique doit être possédée par tous, dit Hermès. Enfin, c'est Zeus qui le dit à Hermès. Zeus dit à Hermès, tu vas apporter le savoir politique à tout le monde. Il faut que tout le monde l'ait. Si on veut éviter tous ces massacres, ils seront, c'est ce que dit Platon, partagé par tous indistinctement. C'est le texte littéral de la traduction. Comme l'écriture. Comme l'écriture, eh bien, là, voilà. Et je vous rappelle que, je crois que je vous l'avais dit, Hermès, c'est le dieu de l'écriture. Et ce qui fait que le savoir politique peut être une technique, c'est parce que c'est absolument lié à la technique de l'écriture pour pouvoir voter pour pouvoir proposer de nouvelles lois, il faut être capable de les lire et de les écrire. Et à partir de 650, eh bien, l'écriture se généralise en Grèce ancienne. Toutes les cités grecques pratiquent l'écriture. Tout le monde apprend ses lettres. 26 lettres de Alpha à Zeta. Et c'est ainsi que la technique politique n'est plus l'affaire de spécialistes. Ce n'est pas, dit Protagoras, le philosophe qui doit conduire la cité. Parce qu'il est en fait en train de discuter avec Socrate contre Socrate. Socrate, comme Platon, considère que c'est le philosophe qui doit diriger la cité. Mais Protagoras dit non, non, surtout pas. Ça, ça donne les professionnels de la profession. Alors Socrate aura beau jeu de lui dire mais c'est toi le professionnel, le sophiste qui gagne de l'argent en vendant de l'enseignement. Bon. Protagoras, c'est un peu différent. Protagoras, c'est un ami proche de Socrate. À la différence des autres sophistes, je vous l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les philosophes, dit Protagoras, qui doivent conduire les affaires de la cité. C'est la cité elle-même, dans sa totalité et dans son faire-corps. Là, voilà la cité dont il s'agit. C'est tout près de là, vous voyez, on voit les murs là, ils sont en train de discuter. C'est là que s'est passé cette discussion. C'est là. Ça existe toujours. Vous voyez, la Grèce est aujourd'hui subventionnée par la Chine mais il reste ça quand même. Il reste les livres dont il n'est pas trop tard pour essayer de faire encore quelque chose. Les livres des Grecs. Sa capacité à faire corps, cette cité, à faire corps, à être unie, à être forte, à dresser ses élevations, ce Parthénon et tout cela. Eh bien, c'est sa capacité à s'individuer collectivement. Dans le boule-thérione, boule-thérione, c'est l'endroit où l'on décide. La boule, boule en grec, ça veut dire volonté. Le boule-thérione, c'est là où se fabrique la volonté collective. Donc, en Grèce, à Athènes, c'est là que la volonté se produit véritablement. C'est un sentiment collectif. La volonté, c'est un sentiment. Enfin, un sentiment. C'est une activité mentale. Mais là, c'est une mentalité collective qui est produite par un appareil de production de cette volonté qu'on appelle la police, la cité grecque, avec des lois, etc. Le boule-thérione, mais aussi l'agora. Ou le boule-thérione. Dans le boule-thérione, des décisions qui ont été prises par la boule-thérione. Dans le boule-thérione. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire entre eux, « Ah, mais c'est pas cette loi, c'est pas bien. On va faire une proposition pour la changer. » La mauvaise hérisse qui mène les mortels à l'autodestruction, c'est ce qui conduit Zeus, donc, à ordonner à Hermès de donner aux mortels le savoir dont procèdent les lois. Comprenez-moi bien, Zeus ne dit pas, c'est une différence fondamentale avec Yahvé. Zeus ne dit pas à Hermès, « Voilà les lois que tu vas donner aux mortels. » Non, Zeus ne leur donne pas de loi. Il leur donne la capacité à se donner des lois. Ce n'est pas du tout la même chose. Le dieu de Moïse, lui, donne les tables de la loi. Il donne des lois. Alors, vous allez me dire, « Ouh, vous jouez sur les mots, là. » Et vous aurez peut-être raison. Mais on présente Moïse comme étant celui qui est porteur des tables de la loi. Ce qu'Hermès apporte aux mortels, ce n'est pas la loi ou les tables de la loi. C'est une technique, la technique politique et les sentiments de la justice et de la pudeur ou de la vergogne. c'est-à-dire une certaine disposition d'esprit qui est une élévation de l'esprit. Les lois, il n'est pas question pour Zeus de les donner aux mortels puisque ce sont eux qui les produisent puisque ce sont des réalités techniques, les lois. Et elles ne cessent d'évoluer. Bon, ben voilà, ce sont des lois de l'époque précisément de Socrate. Et on les grave dans le marbre. Mais de temps en temps, on enlève les stèles et on en met d'autres. Lisez les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, c'est fascinant. Détienne explique que tous les jours, les grecs gravent des stèles pour mettre... Et c'est le journal officiel sauf que ce n'est pas imprimé. Maintenant, c'est sur Internet le journal officiel. Avant, c'était l'imprimerie nationale. Mais là, ce n'est pas imprimé, c'est gravé dans le marbre. Et c'est en plus peint en rouge, ces gravures pour que les gens ne puissent pas ne pas les voir parce qu'on n'a pas le droit d'ignorer la loi quand on est un citoyen grec. Nul n'est censé ignorer la loi, comme vous le savez, nous le disons nous aussi encore. Que les lois ne cessent pas d'évoluer, c'est ce qui se concrétise, pardon, c'est ce qui concrétise et ce qui rend public le processus d'individuation collective. Le fait que les lois évoluent sans cesse, eh bien, c'est ce qui traduit dans l'espace, de manière extrêmement pratique, le processus d'individuation collective collective et c'est ce qui traduit et ce qui concrétise le fait que ce processus est l'objet d'un débat permanent en Grèce, je veux dire. Un débat permanent, explicite, réglé par un calendrier qu'on appelle le calendrier britannique, des modes de représentation, etc., des modes d'élection, par exemple, de désignation, de tirage au sort des représentants. Ça, c'est le mode d'individuation collective. des Grecs. Il y a des sociétés dans lesquelles ça ne se passe pas du tout comme ça. On en reparlera peut-être. La société pharaonique, la société tribale, les groupes ethniques, etc., ça ne fonctionne pas du tout comme ça. D'abord parce que la loi n'y est pas explicite. Elle n'est pas connue en tant que telle. Elle existe, mais personne ne la connaît. Et les anthropologues, les ethnologues doivent faire des enquêtes extrêmement approfondies pour comprendre comment marche la cité, pas la cité, la tribu. Et les membres de la tribu eux-mêmes ne le savent pas. Tout le travail de Lysstrault, ça consistait à faire des analyses structurales, comme ils les appellent, pour décrire le fonctionnement des cités anciennes, des tribus anciennes. Mais dans la cité grecque, c'est différent, ce travail s'explicite à mesure. C'est une espèce d'anthropologie appliquée constante, si l'on peut dire, à cet égard en tout cas. Quoi qu'il en soit, Protagoras nous enseigne que cette individuation collective, qui ne cesse de se transformer, et chez les grecs, ça donne ce qu'on a appelé, je l'ai dit l'autre fois, l'histoire, avec un grand H. Et bien c'est aussi, et c'est d'abord, voilà ce que dit Protagoras, il dit d'abord c'est une individuation technique. Avant d'être une individuation psychique et collective, c'est une individuation technique. Ou plus exactement, cela suppose une individuation technique. Cela suppose l'individuation technique des mortels depuis leur origine même. Voilà, les premiers galets éclatés, 2,5 millions d'années, produits par des gens qu'on considère être le début véritablement de l'humanité. Ça c'est 1,5 million ans plus tard, 1,7 million ans plus tard. Je vous l'ai déjà montré, tout ça, ce sont les néandertaliens. Mais vous voyez, en 1,5 million ans, on a fait des progrès, mais enfin, ce n'est pas non plus absolument reversant. En 1,5 million ans, enfin, ce n'est pas reversant, mais si vous creusez un peu le truc, vous verrez que passer de ça à ça, c'est très très compliqué. Bon, n'empêche que ce n'est encore que du silex taillé. Et puis, bon, ensuite on va arriver à ça. Ça c'est beaucoup plus tard. nous l'avions déjà vu, ou à ça, c'est stèles-là, il y en a partout en Grèce. Et ça, c'est Hermès qui est le dieu de l'écriture, de ce qui arrive à la Grèce. Voici encore une représentation d'Hermès, ici, avec Dionysos. Est-ce que j'avais montré ça ? Oui ? Je ne me souviens plus. Et c'est le dieu de l'écriture parce que l'écriture rend possible la technie politique, vous disais-je. Alors, le mythe de Protagoras qui est raconté dans le dialogue que vous avez lu, que nous avons lu ensemble autrefois, il ne raconte pas ça exactement. Il ne dit pas que la technique politique c'est l'apprentissage de l'écriture, que ce soit bien clair. Ça c'est moi qui l'ajoute. Je dis, c'est parce que Hermès est le dieu de l'écriture qu'il peut être le dieu de la technique politique. Et il n'y a pas de différence entre les deux. Est-ce que c'est clair ça dans l'esprit de Protagoras lui-même ? Ce n'est pas certain. Bien, je pense que oui en réalité. Je pense que là, Protagoras défend l'écriture donc vous savez que les philosophes reprochent aux sophistes d'abuser de l'écriture. Mais est-ce qu'il a vraiment ça en tête quand il raconte cette histoire ? C'est difficile de le dire. En tout cas, dans le texte, ça n'est pas écrit. Je tiens à vous le dire. N'écrivez pas, je parle là aux étudiants en particulier, dans vos examens et dans vos concours, que Protagoras parlerait de l'écriture comme... Non, ce n'est pas vrai. C'est moi qui le dis. Je pense que j'ai raison. D'ailleurs, je pense que personne dans la communauté des hélénistes ne me conteste ce point aujourd'hui, y compris parce que c'est aussi Vernon et d'Étienne qui ont soutenu ça, qui sont de très grands hélénistes, un peu sur un autre registre. Cela étant, Hermès, que Protagoras invoque et sous la protection duquel il se met en parlant de la technique politique, et vous savez, à l'époque des Grecs, on se met sous la protection des dieux. On a raison d'ailleurs parce que Protagoras va être condamné lui aussi comme Socrate. Il va préférer s'enfuir que de boire la cigu, mais il va être condamné dans le même procès. Enfin, pas dans le même, mais dans la même vague de procès. Eh bien, Hermès, c'est aussi un dieu qui fait couple avec cette déesse qui s'appelle Hestia. Qui est Hestia ? C'est la déesse du foyer. Tiens, foyer. Qu'est-ce que ça veut dire, foyer ? Ça veut dire the home, sweet home, comme on dit en anglais. Oui, mais nous, foyer, on le dit en français, foyer, ça veut dire le feu. Il y en a d'autres qui gardent le feu. Vous voyez, en fait, dans la myotologie grecque, le feu est partout. Et la femme aussi garde le feu. Les femmes, parce qu'il y a Pandora, on y reviendra, et il y a Hestia, c'est pas tout à fait la même. Hestia, c'est plutôt la mère. Pandora, c'est plutôt l'épouse. Hestia garde le foyer, elle le protège. Elle entretient le feu, c'est-à-dire aussi le désir, mais en le contenant, pour qu'il ne mette pas le feu à la maison. Si ça vous intéresse, j'ai fait une conférence sur Hestia et Hermès, à Lisbonne, c'est de là qu'Augustin avait pris des photos, et elles sont en ligne sur Ars Industrialis, enfin, cette conférence est en ligne. si ça vous intéresse, j'y parle beaucoup d'Hermès et Hestia. Là, je n'ai pas le temps. Pour traduire la mythologie de Protagoras, la mythologie d'Épiméthée et de Prométhée racontée par Protagoras, dans un langage contemporain, dans le langage d'aujourd'hui, nous dirions que l'individuation technique n'est pas autosuffisante. Il y a eu de l'individuation technique, c'est-à-dire que les hommes sont des techniciens qui développent de la technique, c'est ça la définition du mythe, la première partie du mythe, quand Épiméthée donne, vous vous souvenez, il n'a plus de plat, il n'a pas gardé de qualité, donc Prométhée va voler le feu chez les Olympiens, il vole le feu d'Éphaïstos et de Zeus pour les donner aux hommes. Ça, c'est le moment de l'individuation technique des êtres humains. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'ils aient des savoirs autres que la technique ordinaire pour que la technique ordinaire, qui est en fait une technique distribuée, les uns sont forgerons, les autres sont laboureurs, etc., etc., devienne une technique facteur de bonne hérisse, de bonne émulation, pour qu'ils arrêtent de s'autodétruire, pour que cette technique devienne un facteur de progrès et de civilisation. Ça, ce sont les mots que j'emploie du XIXe siècle. Progrès, civilisation, ce sont des termes du XIXe siècle. Autrement dit, l'homme, c'est d'avant tout un processus d'individuation technique. Ça, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis le début de ce cours. Mais ce processus d'individuation technique, eh bien, il est pharmacologique. Il conduit les hommes à l'autodestruction. Il leur faut donc des lois qui sont des prescriptions thérapeutiques. C'est bien d'avoir des pharmacas, des médicaments, des drogues, ou des techniques, puisque le pharmacone, c'est la technique en général, ce n'est pas simplement le médicament. Mais il faut des prescriptions thérapeutiques. Il faut un savoir thérapeutique. Ces thérapeutiques, ce sont des pratiques sociales qui seront rendues possibles par la technicité de ces êtres noétiques, de ces êtres intellectifs, de ces êtres spirituels que sont les mortels, mais à la condition qu'ils soient dotés d'un savoir politique, c'est-à-dire d'un savoir social. Ils ont besoin de développer une individuation collective et pas simplement une individuation technique. Et cette individuation collective, ça va être aussi une individuation psychique, c'est-à-dire, ça va être la manière qu'ils ont de devenir eux-mêmes ce qu'ils sont, de se transformer sans cesse, en étant mis en question sans cesse par la technique qui, en les mettant sans cesse en question, eh bien, les soumets à l'émulation, les contraints à l'émulation, à un dynamisme nouveau qui naît avec les Grecs, en l'occurrence, comme anthropoïe ou thanatoïe, c'est-à-dire mortel, en tant que ces Grecs vont constituer un nouveau processus d'individuation qui s'appelle qui s'appelle l'histoire qui commence comme processus de décision politique, de prise des décisions collectives où les lois n'arrêtent plus de se transformer. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? J'essaye de vous dire que le processus d'individuation psychique et collective, sur quoi je vais revenir plus en détail tout à l'heure, c'est un processus d'individuation psychique, collective et technique. Et c'est parce que ce processus d'individuation qui fait que nous nous transformons sans cesse et que la société se transforme sans cesse, c'est parce que ce processus d'individuation qui est un processus de transformation est impulsé par la transformation technique qui est permanente, que ce processus est pharmacologique et qu'il nécessite une thérapeutique. Parce que cette transformation qui est une remise en cause permanente qui peut nous rendre très méchants, peut nous rendre très méchants, que tout à coup la technique, par exemple, nous les Européens nous prive de notre pouvoir, de notre prestige historique, etc., et donne ce pouvoir soit aux Américains, soit aux Chinois, peut nous rendre très très méchants et très très bêtes. Parce que ça devient, ça se transforme tout ça et ça nous, d'un seul coup, ça remet tout en cause. On était les plus grands, les plus forts, enfin on pensait être les plus grands et les plus forts, mais on ne s'aperçoit pas du tout. Nous sommes minuscules, nous sommes redevenus tout petits. Nous pensions que ceux qui étaient tout petits, c'était les Pygmées, c'était les Lilliputiens, c'était je ne sais pas quoi. Puis en fait, c'est nous qui sommes tout petits. Il y a les Américains qui sont un peu plus grands que nous, puis maintenant, il y a les Asiatiques qui sont énormes. Et ça, c'est lié à des processus techniques. Pas seulement, bien entendu, mais beaucoup. Les Protagoras disent, en fait, tout passe par la technique, tout passe par le processus d'individuation technique. Et si nous voulons construire une bonne politique, une bonne hérisse, une bonne... arrêté, une vertu, si nous voulons être vertueux, ce qui veut dire, chez les Grecs, puissant, excellent, ça veut dire. Eh bien, il faut que nous pensions ça à partir de la technique, de notre technicité. Comprenez bien que Socrate et Platon, surtout Platon, en fait, disent le contraire. Socrate, et surtout Platon, disent que la technique n'a rien à faire là-dedans. Absolument rien à faire. Socrate, c'est pas si sûr. On n'en sait rien puisqu'on ne connaît Socrate qu'à travers Platon et Xénophon. Mais Platon, c'est absolument certain. Platon dit, non, non, la technique, c'est l'affaire des sophistes. Et la technique, ça ne compte pas. C'est une illusion. C'est du pharmacon au sens purement empoisonnant. C'est-à-dire que ça ne fait que nous tromper, il faut fuir la technique. Nous, la culture des Européens, héritiers de Platon, c'est une culture de rejet de la technique. Et je pense que ça suffit, ce rejet de la technique. D'abord, cette technique qui domine le monde aujourd'hui, c'est nous, les Européens, qui l'avons développée. Et donc, c'est bien gentil de rejeter ce que nous avons développé nous-mêmes, mais il faudrait peut-être commencer à nous demander comment et pourquoi nous l'avons développée, cette technique qui maintenant nous échappe. Mais en plus, parce que cette technique, c'est la condition de l'individuation psychocollective. Alors Socrate et Platon s'opposent à Protagoras et au sophiste en général, parce que Protagoras dit que tout le monde doit être son propre médecin. C'est-à-dire qu'il faut se soigner soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médecine collective. Si, ça s'appelle la politique, dit Protagoras. Mais tout le monde doit la pratiquer. Et Platon lui dit non, surtout pas. Seuls les philosophes doivent diriger la cité. Ça, c'est ce qui est expliqué dans La République. J'y reviendrai à la fin de l'année. Très rapidement. Quoi qu'il en soit, essayons de mieux comprendre ce que c'est qu'un processus d'individuation psychique et collective. Qu'est-ce qu'un processus d'individuation ? En règle générale, psychique, collective ou technique. Qu'est-ce qu'un processus d'individuation ? Eh bien, c'est ce qui nous arrive dans ce cours. Un processus d'individuation. C'est ce qui nous arrive là, si jamais il arrive quelque chose dans ce cours. Parce que parfois, il n'arrive rien dans un cours. Ça s'appelle un mauvais cours. Mais quand un cours a cours, quand quelque chose court dans le cours, car ça court dans un cours, le cours vient aussi de courir, de cursus, de course. on peut dire aussi odyssée. Parce que l'odyssée est un cours. Quand un cours a cours, quelque chose arrive dans le cours. Quelque chose nous arrive. D'abord, ça m'arrive à moi qui vous parle en ce moment. Il m'arrive que je vous parle là, en ce moment. Mon processus d'individuation, c'est ce qui m'arrive de telle manière que cela, m'arrivant, je m'arrive à moi-même en quelque sorte. mais arrivant là où je suis arrivé deux mois, je m'arrive à moi-même et je suis arrivé là, deux mois, là, maintenant. Il est 4 heures, on est le 4 décembre 2010. Voilà où j'en suis arrivé là, 4 heures, le 4 décembre 2010. Je suis en train de vous parler de l'individuation d'ailleurs. Eh bien, je découvre que je n'en ai jamais fini de m'arriver à moi-même. que, oui, j'en suis arrivé là, mais ce n'est pas fini. Je ne suis pas arrivé au bout. Il faut que je continue. Parfois, j'en ai marre d'ailleurs. Et je découvre qu'en fait, je suis en quelque sorte l'horizon de moi-même. Je marche, mais plus j'avance vers moi-même, plus je m'éloigne de moi-même. Comme l'horizon. C'est ça, l'expérience du marcheur. Expérience fabuleuse. Parce que le marcheur, c'est celui qui découvre que l'horizon n'est pas toujours le même, bien qu'il soit toujours aussi lointain, mais que dans son éloignement, toujours infini, quasiment, on peut dire, eh bien, néanmoins, se rapproche de lui. Je suis l'horizon de moi-même, c'est-à-dire, je suis toujours en avant de moi-même, toujours devant moi, je ne suis jamais fini, si vous préférez. mais ça veut dire aussi que je suis toujours en retard sur moi-même. Si je suis toujours en avant de moi-même, c'est qu'il y a quelque chose de moi qui me précède et je retarde sur ce quelque chose de moi. Ça, c'est ce que Freud appelle l'idéal du moi. Freud dit, un appareil psychique accompli, c'est-à-dire qui fonctionne harmonieusement, qui est bien socialisé, etc., a un idéal du moi. Il a une représentation de lui-même qui n'est pas lui-même, mais qui représente l'idéal de lui-même. Et Freud dit souvent, c'est aussi quelque chose qu'il hérite de son papa, de sa maman, de son tonton. S'il est africain, c'est plutôt de son tonton. Etc. C'est très important l'idéal du moi. Ça ne se donne pas spontanément. Ça se fabrique. Pour qu'il y ait un idéal du moi, il faut qu'il y ait une maman qui fait, qui organise le soin de l'objet transitionnel. Il faut qu'il y ait un papa qui, de temps en temps, donne des fessées. Bon, il y a des gens qui me disent qu'il ne faut jamais donner de fessées. Moi, je n'ai pas de religion sur ce sujet. Il ne faut pas être bête. Pourquoi pas donner des fessées ? Pourquoi en donner ? Laissons tomber ce problème. qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a un idéal du moi. Il faut le produire, cet idéal du moi. Il ne se produit pas tout seul. Eh bien, aujourd'hui, on détruit les conditions de production de l'idéal du moi. On est en train de créer l'explosion de la mauvaise iris. On donne le très mauvais exemple. Vous savez bien que c'est d'abord ça. Donner le bon exemple, produire l'idéal du moi. On donne un très mauvais exemple. Et après, on s'étonne que les mômes nous envoient promener. Quoi qu'il en soit, je suis toujours au-devant de moi et je suis au-devant de moi comme un excès sur moi-même, comme un idéal du moi. Mais ça peut être aussi comme quelque chose qui me dépasse, qui me met hors de moi et que je ne contrôle absolument pas. Parce que mon idéal du moi est renversé. Par quoi ? Par mes défauts. Par mon défaut d'être. Par mon retard sur moi-même. Par le fait que je suis un être technique, factice, bourré de l'heure qui se raconte des histoires. Mais parfois, de très bonnes histoires. Moi, tous les soirs, je lis quatre histoires, non trois, à Houston. En ce moment, quand je suis là, il faut raconter des histoires. Mais il y a de bonnes et il y a de mauvaises histoires. Quoi qu'il en soit, ce processus d'individuation qui me met toujours en excès sur moi-même ou en défaut par rapport à moi aussi, c'est le fait que quelque chose m'arrive. Par exemple, là, en ce moment même, dans ce cours, quelque chose m'arrive, ça vous arrive aussi. Pas sur le même mode que moi. Moi, je parle, vous vous écoutez, mais ça vous arrive quand même. Enfin, j'espère. Sauf si vous êtes mis à roupiller, mais je n'ai pas l'impression. Et c'est une augmentation de moi-même. C'est-à-dire que je suis sans cesse en train de m'arriver à moi-même et de m'augmenter moi-même. Augmentation qui me fait être. parce qu'elle augmente, là, je vais parler comme Spinoza, le voici, ma puissance d'agir. Spinoza dit nous vivons essentiellement pour augmenter notre puissance d'agir. Vous voyez bien ou vous entendez bien que nous voici ici revenus à ce que je disais au cours précédent. Lorsque je posais que les mortels n'étant pas achevés, étant intrinsèquement inachevés, parce que privés d'une qualité qui leur serait propre, vous vous souvenez ? Epiméthée oubliée de leur donner une qualité, Promethée est obligée d'aller voler le feu, leurs qualités ne sont que des artifices, des pharmacas, que des trucs artificiels. Ils sont dans l'impropriété. On pourrait dire que sont en cela des propres à rien, les mortels. Mais ça veut dire à rien en particulier. Ils sont propres à rien en particulier. La vache est propre à manger de l'herbe. Peut-être à autre chose, à faire de la bouse qui d'ailleurs produit du CO2, mais aussi de l'engrais, etc. La vache fait plein de choses, mais elle est propre à ça. On dit que c'est son essence. La vache, c'est un herbivore. Les hommes, ils ne s'arrêtent pas de changer leur manière de manger, de vivre. Ils sont propres à rien. Ils n'ont pas de propriété. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont propres à tout. En puissance, ils sont capables de tout, du meilleur et du pire. Et on pourrait dire que dans cette situation que j'appellerais métastable, je reviendrai sur ce mot de métastabilité, qui est une situation entre le déséquilibre et l'équilibre, qu'on appelle parfois l'équilibre instable, ou la limite de l'équilibre, un système porté à la limite de l'équilibre. Je vous signale que le mouvement, c'est ça. On pourrait dire que cette situation instable est une sorte de tiers état. Tiens, qui c'est celui-là ? Vous savez qui c'est ça ? C'est l'abbé Sieyès. Il a écrit un texte qui s'appelle Qu'est-ce que le tiers état ? Il faisait partie du tiers état. Il faisait partie de ce clergé qui était le bas clergé qui s'était mis du côté du tiers état. Ici, il y a eu des gens comme ça dans cette région-là, à Épinoye même, je crois. Et il demandait, vous connaissez forcément ça, vous l'avez entendu un jour à l'école, qu'est-ce que le tiers état ? Tout ! Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il à être quelque chose ? Eh bien, vous voyez, ça c'est une déclaration de 1789 qu'on pourrait situer dans un contexte français, mais on peut aussi l'interpréter à partir de protagoras et non plus comme une situation du tiers état français soumis à la noblesse et au clergé et se confrontant à ce qui va devenir la bourgeoisie et qui va se diviser en la bourgeoisie étant le tiers état du haut s'opposant au tiers état du bas qui reviendra à ce qu'on appellera le prolétariat, vaste sujet. mais on pourrait généraliser cette situation de tiers en quelque sorte à cette situation des mortels qui sont tout et rien et qui voudraient bien être quelque chose c'est-à-dire s'individuer. C'est ce que redira d'ailleurs Marx à propos du prolétariat. Il disait le prolétariat ne restera pas le prolétariat parce qu'on ne peut pas ne pas s'individuer et le prolétariat est privé d'individuation. Quoi qu'il en soit m'individuer c'est donc devenir ce que je suis en ce sens-là au sens d'augmenter mon individualité de ce qui lui fait défaut et qui en même temps l'excède. C'est ce qui lui manque et c'est en même temps ce qui la dépasse. C'est ce qui lui permet si vous voulez de croître on parle beaucoup de la croissance aujourd'hui croissance décroissance mais l'individuation c'est une forme de la croissance mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la croissance telle que nous la propose le capitalisme consumériste qui est en fait une décroissance pour moi précisément c'est-à-dire une destruction de l'individuation. Il s'agit de croître non pas physiquement il s'agit aussi de croître physiquement. Les américains sont presque deux fois plus grands que les hommes de l'origine. Pas deux fois mais une bonne fois et demi sont très très grands les américains en moyenne à force de manger et de manger et de manger et c'est pas très bon pour leur santé dit-on mais enfin quand même ils font 1m85 1m90 en moyenne ils font aussi parfois 140 kilos en moyenne bon mais quoi qu'il en soit il s'agit pas tellement de croître physiquement ça peut être ça aussi mais il s'agit de croître surtout noétiquement c'est-à-dire intellectuellement culturellement ou plus précisément à la fois techniquement psychiquement et socialement l'individuation c'est quelque chose qui m'augmente sur tous ces plans-là pour augmenter psychiquement pour croître psychiquement je dois aussi croître socialement ça veut pas dire que je dois réussir dans la vie devenir énarque polytechnicien PDG ou golden boy à la cité si jamais c'est ça qu'on appelle réussir socialement ce qui à mon avis n'est pas tout à fait évident non la réussite dont je parle la réussite sociale ça n'est pas le fait de gagner du pouvoir d'achat de travailler plus pour dépenser pour de gagner pour gagner plus c'est de se développer de s'individuer pour participer à la transformation de son monde pour prendre part à l'individuation du monde et de soi-même par la même occasion et de ses proches par la même occasion et de la technique par la même occasion cela n'est possible dit Simondon que je m'individue psychiquement en m'individuant à la fois socialement et en participant à l'individuation technique cela n'est possible dit Gilbert Simondon qui est le grand penseur de l'individuation du 20ème siècle que si en me transformant ainsi je participe à la transformation de l'individu collectif au sein duquel je m'individue et c'est ce que j'essaye de faire dans ce cours j'essaye en m'individuant de faire que vous vous individuiez avec moi et pour ça j'utilise des techniques non plus seulement l'écriture comme les sophistes et Platon mais aussi une caméra un ordinateur le web etc et ce que dit Protagoras c'est ça il dit il faut que l'individu pour pouvoir s'individuer psychiquement participe et contribue pleinement à l'individuation collective ce n'est pas que le philosophe qui va s'individuer collectivement ce n'est pas que Platon qui va décider ce que c'est que la cité tous les membres de la cité doivent pouvoir participer à cette individuation or à cet égard que se passe-t-il ici ici même je veux dire dans ce cours tiens il me manque quelque chose j'ai fait une bêtise je vais vous demander une petite ça m'ennuie quand même vraiment que vous ne voyez pas de quoi je parle c'est bizarre ça c'est ici voilà de quoi je parlais ça c'est le cours précédent c'est sympa comme image ça fait studieux il y a des gens qui me disent ils ont l'air bien les gens d'épineuil c'est vrai on commence à me dire ça dans ce cours auquel vous me faites le plaisir et l'honneur de participer malgré le verglas vous venez pour vous individuer qui que vous soyez lycéen retraité agriculteur menuisier artiste vous venez pour vous individuer mon individuation qui se produit non seulement durant ce cours là je suis en train de m'individuer en public en parlant mais cette individuation là elle commence dans des moments parfois assez longs que je consacre à la préparation de ce cours ça ne commence pas au moment où j'arrive ici bien entendu et d'ailleurs cette préparation que j'essaye de faire de ce cours dans les jours qui précèdent ici là que je fais au moulin elle s'appuie sur 30 ans de lecture et de commentaires de texte un peu plus que 30 ans même de texte et d'écrit que j'ai essayé de décrire moi-même donc et qui sont consacrés à ce qui a été appris en philosophie un petit peu aussi en anthropologie différentes disciplines qui sont issues de la philosophie mon individuation quoi qu'il en soit donc machin complexe pour vous aussi c'est très complexe pour tout le monde c'est très complexe elle ne s'accomplit véritablement et si je puis dire elle ne passe véritablement à l'acte que lorsque nous nous rencontrons c'est-à-dire que c'est au moment où nous nous rencontrons où là je vous parle et qu'ensuite on se parle quand on se parle la dernière fois on s'est pas mal parlé ça a pris du temps mais ça vient c'est que là véritablement que l'individuation se produit et que là je m'individue j'ai l'impression de m'individuer parce que j'ai l'impression qu'en fait ce n'est plus moi qui s'individue ça s'individue nous nous individuons nous devenons un nous le nous de l'école d'épineuil le nous pharmacologique de l'école d'épineuil et ça je sens que ça vient de temps en temps souvent d'ailleurs mais quand je le sens c'est parce que je vous sens attentif c'est à dire aussi attendant quelque chose attendant quelque chose de ce qui m'individue moi et qui vous individue aussi mais pas tout à fait comme moi ce qui ainsi m'individue et qui vous individue aussi même si ce n'est pas tout à fait comme moi ça s'appelle la philosophie en tout cas c'est ce à quoi je m'emploie et c'est ce à quoi je crois si nous sommes dans ce cours qu'est une individuation générale je veux dire par là je vous dis mon cours le cours d'épineuil mais je vous dis plus généralement une individuation en général c'est un cours un cours un cursus un parcours c'est ça une individuation revenons j'espère que je n'ai pas perdu ah bah si j'ai un problème j'ai un problème avec cette photo excusez-moi je ne sais pas ce qu'elle me fait cette photo où je revienne nous en étions à Sieyès elle ne veut pas passer cette photo non ça ne va pas du tout on recommence je vous demande pardon petit problème technique vous voyez c'est incroyable d'être avec des images vous voyez quand je fais passer les images vous rebalayez tout le cours en regardant les images et comment la philosophie devient du cinéma on en était là et je vous disais j'étais en train de vous dire nous sommes un cours pas un cours de philosophie simplement mais un processus d'individuation le nous s'individue et c'est un cours qui s'écoule et c'est parce que je vous parle l'écoulement que je vous présente maintenant quelqu'un que je vous ai déjà présenté qui s'appelle Héraclite un présocratique qui a écrit ce fragment extrêmement connu archi connu pantareil ça veut dire tout coule il n'y a absolument rien qui soit stable c'est ce que je vous disais en commençant vous vous souvenez tout coule c'est à dire tout fout le camp inéluctablement dans ce cours qu'est ce cours dans le cours de l'individuation qu'est ce cours de philosophie si nous 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 écoulons dans ce cours c'est à dire que nous nous individuons s'individuer c'est s'écouler le temps passe le temps coule on pourrait mettre un sablier tiens la prochaine fois on apportera un sablier on verra que le temps s'écoule et irréversiblement le temps perdu ne se rattrape jamais comme dit la très très belle chanson il faut les écouter ces chansons là il faut les prendre au sérieux au sein de cet écoulement qui est le temps qui passe nous changeons et nous pouvons passer non pas en vain parce que nous changeons quelque chose nous disparaîtrons mais nous avons changé quelque chose et bien aussi nous pouvons ne pas changer bien entendu et là nous disparaissons et nous passons en vain quoi qu'il en soit si nous changeons quelque chose nous ne nous changeons jamais tout seul nous changeons collectivement un peu comme un banc de poissons dans un courant chacun à sa façon ils n'ont pas tous la même trajectoire mais ils naviguent ensemble ils se déplacent c'est un cours dans le cours d'un fleuve là en l'occurrence qu'est-ce qu'ils font ces poissons qu'est-ce que sont ces poissons à votre avis vous les reconnaissez ces poissons ce sont des saumons chacun à notre façon nous sommes comme des saumons nous nous individuons psychiquement chacun dans notre coin mais aussi collectivement c'est-à-dire en relation avec d'autres et qu'est-ce que nous faisons dans ce cours qui est une espèce de fleuve appelons-le ce fleuve philosophie pourquoi pas il y a bien des fleuves qui s'appellent la Loire le Danube la Seine le Cher n'est pas un fleuve c'est un afflure mais on pourrait dire oui admettons tiens que la philosophie soit un fleuve et bien ce fleuve on peut en remonter le cours comme des saumons ça s'appelle remonter le cours de l'histoire de la philosophie c'est ça la philosophie et ils ne vous rappellent rien ce saumon c'est une sorte de poisson volant c'est une sorte de poisson volant mais il est incroyable ce poisson volant là il est capable de voler à la verticale il ressemble à la tour Eiffel qu'a photographié Augustin ou à cette fusée qui est partie dans la lune qui a fait 300 000 km où on a appris Armstrong a appris à marcher autrement avec une gravitation 5 fois moins importante que sur Terre ce saumon là à la verticale il monte les truites aussi on a une cascade les truites elles remontent aussi les courants des rivières vous voyez qu'il n'y a pas que nous qui sommes des poissons volants alors il y a des poissons volants qui sont capables de sortir de leur milieu mais nous nous sommes des poissons volants historiques c'est à dire noétiques en voilant encore des poissons volants j'ai trouvé très peu de photos de poissons volants parce qu'il y en a très très peu ça ce sont de vrais poissons volants nous sommes nous dans notre processus d'individuation qui consiste à remonter le courant pas simplement de manière philosophique les grands géomètres les grands physiciens remontent aussi le courant quand vous avez une remise en question de la mécanique quantique comme c'est le cas en ce moment enfin c'est pas une remise en question mais disons qu'il y a à nouveau la mécanique quantique qui est en pleine activité à cause des nanotechnologies il y a plein de physiciens qui remontent le courant du côté de Louis Debreuil etc et puis de Debreuil il remonte avant et puis il remonte aux sources de la physique chaque fois c'est ça c'est pour ça que c'est extrêmement grave de détruire la recherche fondamentale toute la recherche qui est soi-disant inutile et qui est en fait la condition pour produire du noétique de l'intelligence de l'esprit et non pas à la bêtise d'une technique ou d'une science technicisée qui serait purement l'application de l'héris devenant concurrence et non pas émulation concurrence entre qui et qui entre des sociétés qui se tuent les unes les autres qui se piratent entre l'Europe et la Chine qui s'entretuerait aussi pourquoi pas quoi qu'il en soit si nous sommes capables dans le cours de l'individuation y compris qu'est-ce cours de devenir l'autre que nous sommes car c'est ça l'individuation c'est être capable de devenir l'autre que nous sommes et que nous portons en nous en nous nous portons un autre que nous que nous sublimons sous la figure d'un idéal du moi que nous projetons devant nous comme notre horizon que nous idéalisons si nous sommes capables de nous altérer ainsi de nous transformer ainsi pour le meilleur et pour le pire c'est parce que nous sommes inquiets inquiets ça veut dire pas quiet être quiet ça veut dire être totalement impavible impassible si vous préférez Aristote il n'y a que Dieu qui a ce privilège d'être impassible mais nous nous sommes passibles Jean-François Lyotard disait ça aussi nous sommes passibles de tout même de la peine de mort dans certains pays nous sommes passibles de toute la bêtise du monde et de toutes les peines qui punissent toujours la bêtise toujours c'est Némésis la déesse qui punit la bêtise des mortels elle s'appelle comme ça quoi qu'il en soit nous sommes inquiets c'est à dire inégaux à nous même en excès ou en défaut par rapport à nous même hors de nous même en cela notre inachèvement condition fondamentale de notre individuation psychique aussi bien que collective c'est ce qui installe en nous et à demeure au coeur de nous même des attentes que nous soyons inquiets ça veut dire que nous attendons quelque chose inquiet inquiet ce n'est pas forcément négatif si on dit que ça veut dire non-quiet ça veut dire qu'on ne se suffit pas de soi-même alors on est inquiet par exemple du retour de sa chérie est-ce qu'elle va bien revenir qu'il ne va rien lui arriver on est inquiet du retour inquiet du moment et de la joie de voir revenir nos enfants inquiet ça veut dire impatient là impatient ça peut être aussi inquiet qu'il nous arrive je ne sais pas de nous retrouver au chômage que tel monsieur ou telle dame soit élue aux élections et qu'on pense que ce n'est pas bien pour nous et pour personne et pour nos héritiers ou je ne sais pas quoi nous sommes inquiets nous sommes tous toujours inquiets la quiétude véritablement on n'y arrive pas il y a des pratiques par exemple une certaine façon de pratiquer le yoga visent à acquérir une quiétude mais en fait s'il faut avoir ces pratiques tous les matins c'est parce que dès qu'on arrête de pratiquer ça on n'est jamais complètement inquiet les pratiques spirituelles visent à transformer cette inquiétude en quelque chose qui s'appelle dans ces pratiques là la sagesse la philosophie elle dit la sagesse vous n'y arriverez jamais par contre être capable de vivre avec le fait que justement vous n'arriverez jamais à être parfaitement sage parce qu'on n'est jamais vraiment sage on fait toujours des bêtises et bien ça c'est pas mal déjà d'arriver à comprendre ça ça s'appelle la philosophie si nous sommes inquiets c'est parce que nous avons des attentes ces attentes se catégorisent en deux grandes catégories des craintes nous craignons toutes sortes de choses l'hiver qui arrive la méchanceté des hommes la nôtre à nous même que nous connaissons bien quand nous sommes honnêtes mais nous avons aussi des espoirs nous comptons sur nous-mêmes d'ailleurs nous avons du courage nous disons mais on peut toujours s'améliorer moi aussi et puis nous avons toutes sortes d'espoirs parfois des espoirs fous parfois des espoirs même idiots moi je crois absolument idiot de placer son espoir de par exemple jouer au loto le vendredi 13 je trouve ça complètement idiot mais après tout il y a des gens à qui on répète ça tellement il y a des radios qui ne font que ça toute la journée qui ne font que vous apprendre ça ce ne sont pas les gens qui sont idiots c'est le processus d'individuation collective qui a été détruit il fut un temps où la divination liée à l'horoscope n'était pas du tout ça c'était quelque chose qui était lié à des pratiques de sagesse mais ça c'est une très très longue histoire on n'a pas le temps d'en parler ces inquiétudes ces attentes Husser leur donne un nom il appelle ça des protentions si je vous dis ça ce n'est pas simplement pour faire l'intéressant et utiliser un mot technique de la philosophie protentions normalement des protentions c'est parce qu'on va y revenir sur la question des protentions donc ça va être un grundfort un mot important un mot fondamental le mot protentions et vous allez comprendre très vite pourquoi c'est un mot très important tout à l'heure l'autre fois il y a trois semaines maintenant nous avions vu que la merveilleuse Pandora vient à Epiméthée et à travers lui au mortel couverte de bijoux vous voyez là elle a des très jolis boucles d'oreilles et en plus elle a une mentille elle est magnifique mais un peu gâchée couverte de fétiches car cette mentille celui qui est tombé fou d'elle pourrait la garder sentir son parfum ça s'appelle un fétiche c'est à dire un support de fantasme et Pandora vous le savez bien on l'a vu l'autre fois elle porte une boîte elle est envoyée couverte de bijoux c'est à dire de fétiches de fantasmes d'objets techniques et elle porte une boîte qui y a-t-il dans cette fameuse boîte que contient que contient cette boîte contenir substantivant ou objectivant et substantivant le verbe contenir qu'est-ce que ça donne contention moi j'ai porté je porte parfois un bas de contention parce que j'ai une veine qui me joue des tours dans les avions cette boîte nous dit Hésiode c'est dans la Théogonie ou dans les travaux et les jours dans la Théogonie cette boîte contient quelque chose et ce qu'elle contient ce sont des mots M-A-U-X toutes sortes de mots le mal sous toutes ses formes voilà ce que contient la boîte de Pandora c'est quand même incroyable ces grecs sont très très phallocratiques la première femme apporte le mal vous allez me dire les grecs mais il n'y a pas que les grecs les juifs les chrétiens et les musulmans aussi toujours la femme qui apporte le mal est-ce que c'est la femme c'est un andita bissois ce que je dis ça un andita bissois c'est une femme qui suit le séminaire que nous avons démarré il y a trois semaines maintenant une femme qui vit au Canada et qui m'a posé des questions sur le rapport entre la femme et la technique autrefois dans ce séminaire comment se fait-il que la femme arrive après la technique porteuse du mal sous toutes ses formes en tout cas dans le monde occidental chez les grecs comme chez les juifs les chrétiens et les musulmans qui font partie du monde occidental ces mots ce sont des attentes ce que contient cette boîte ce sont des attentes voilà ce que dit Ezion elpis en grec qui sont contenus et qui sont retenus qui en tant que retenus sont des rétentions ils sont enfermés une prison ça se dit dans le langage technique de la pénitentiaire la rétention on ne dit pas la prison on ne dit pas le on dit la rétention il était en rétention ça veut dire il est en prison elles sont retenues ces attentes parce qu'elles sont mauvaises mais elles peuvent être bonnes elles peuvent être bonnes dans la mesure où elles sont retenues justement quand elles sont retenues contenues mises en réserve ces attentes elpis sont l'origine de la bonne hérisse de ce qu'il y a de bon du dynamisme de l'émulation de l'élévation de tout ce qui sert à fabriquer la tour Eiffel à écrire les œuvres complètes de Platon à bâtir le Parthénon l'Empire de Chine à partir dans la Lune à faire que Augustin fait de la photo comme ça pour le pur plaisir de faire de la photo et qu'il photographie des anges qui eux-mêmes sont bons mais en même temps ces attentes si elles sortent de la boîte sans contrôle et qu'elles se déchaînent elles ne produisent plus du tout d'émulation ou d'élévation elles se déclarent être de pure pulsion elles s'avèrent être la pulsion même qui répandue comme telle dans le monde lâchée dans la nature exposée au grand jour sans pudeur sans aïdos vous vous souvenez aïdos ça veut dire pudeur l'aïdos c'est la diquet c'est ce que Hermès apporte au mortaire sans réserve autrement dit parce que la pudeur c'est la réserve sans cette retenue qui fait la civilité la mesure et aussi ce que Freud appellera plus tard la sublimation sous toutes ses formes qui fait qu'on transforme ces pulsions en un investissement d'objets dira Freud si elles ne sont pas ainsi retenues et transformées par cette retenue qui s'appelle l'éducation et bien elles deviennent tous ces mots qui sont enfermés dans la boîte et qui libéraient telles qu'elles détruisent tout cette boîte autrement dit la boîte de Pandora est pleine de médicaments de pharmacas c'est une boîte de drogue pharmacas qui peuvent être des arcs des flèches le feu en tant que tel tout ça ce sont des médicaments ce sont des drogues on ne peut pas s'en passer ils sont le principe dynamique de l'individuation psychique et collective on ne peut pas s'en passer mais il faut les contrôler les retenir et en faire de l'idéalisation de l'idéal des idées c'est ça le sujet de débat entre les sophistes et les philosophes et c'est sur la manière d'en faire de l'idéalisation que les philosophes et les sophistes ne sont pas d'accord les attentes ça se dit Elpis en grec Elpis c'est encore une déesse vous voyez tout ce qui compte chez les grecs ça donne des éasses et des dieux c'est merveilleux ce pays Elpis ça veut dire dans la langue commune par ailleurs parce que tous ces mots sont aussi des mots communs et bien dans la langue commune ça veut dire à la fois espoir et crainte Elpis je Elpis ça veut dire ou bien je crains ou bien j'espère selon les situations voilà la déesse Elpis représentée sous une forme qui n'est certainement pas grecque je n'ai pas vérifié la source parce que les grecs ne pratiquaient pas ce genre de mosaïque mais ça doit être une reproduction romaine d'Elpis plus généralement Elpis c'est l'attente c'est l'attente de ce que nous appellerons la fin la fin au deux sens que peut avoir ce mot la fin c'est à la fois le but ce qui nous met en mouvement ce qui nous émeut par conséquent ce qui nous met en mouvement c'est ce qui nous émeut nous émouvoir on est ému par exemple par Chopi on s'est dit ah mais ça ne s'appelle plus Chopi ça s'appelle Carrefour on est ému par Chopi tiens comment ça on peut être ému par Chopi ou par Carrefour c'est pas émouvant Carrefour mais bien sûr que si avec le marketing c'est ça pour capter nos émotions et nous faire venir à Chopi demander à Augustin mon fils à Chopi il aime bien la Chopi ça nous met en mouvement pour aller acheter consommer de la marchandise l'attente c'est ce qui nous met en mouvement la fin c'est toujours l'objet d'une attente toute attente à une fin c'est à dire à un but si vous préférez qui nous met en mouvement qui nous émeut au foot ça s'appelle le but les buts le goal mais la fin c'est aussi ce qui nous achève ce qui met un terme à notre cours à notre parcours au bout du compte c'est le cas de le dire c'est la mort nous sommes mortels et si nous sommes mortels c'est parce que nous attendons notre mort nous sommes inquiets parce que nous attendons notre mort la magnifique quiétude animale dont parle Bataille et Georges Bataille dans ce texte que vous devriez lire je vous permets d'y insister qui s'appelle Lascaux la naissance de l'art il dit les animaux ne sont pas inquiets c'est d'ailleurs pour ça que les hommes les peignent et vous vous souvenez dans le premier cours j'ai montré que les hommes ne se représentent pas dans les grottes de Lascaux ou de la Grotte Chauvet sauf sous la forme grotesque ridicule d'un petit bonhomme absolument schématique ils admirent la quiétude des animaux mais les animaux n'attendent pas la mort ils ont un instinct qui les protège de la destruction mais ils n'attendent pas la mort s'ils attendaient la mort ils travailleraient à différer leur mort ils fabriqueraient des choses etc nous nous attendons notre mort et tout ce que nous faisons est surdéterminé que nous ne sachions ou que nous ne voulions pas le savoir parce qu'on peut le refouler ça s'appelle nous nous attendons sans cesse à mourir mais ici mourir ça veut dire vivre dans cette attente de la mort qu'il s'agit de différer et en différant cette mort ce moment de la mort cette fin de contenir cette fin de contenir cette échéance de la transformer dans un processus d'individuation qui diffère en différant sa propre fin au sens où chacun nous s'individue différemment nous sommes tous différents les uns des autres nous avons tous notre manière d'aller vers notre fin nous avons tous notre manière singulière d'attendre ce que nous attendons tous en commun voilà nous partageons tous avec Barack Obama Nicolas Sarkozy Carla Bruni etc le fait que nous irons tous au même endroit enrichir l'humus et c'est une très bonne chose parce qu'il faut laisser de la place aux autres mais ça ça veut dire qu'on n'arrête pas de se différer de soi-même de différer de soi-même en différant le temps de ma mort l'instant de ma mort comme disait Maurice Blanchot et bien je diffère c'est à dire que je me transforme je deviens différent de moi je ne suis plus moi parfois au point de ne plus me reconnaître on dit oh c'est pas moi ça j'étais comme ça non c'est pas possible il y a 10 ans j'étais comme ça cette inquiétude qui nous habite c'est ce qui fait l'oeil de ce vortex qu'est selon moi l'individuation psychique et collective ça m'énerve qu'elle s'éteigne tout le temps ah mais c'est parce que je n'ai pas de tu ne veux pas me donner ton merci 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 bien du coup il va trop vite ça c'est un vortex un vortex c'est une spirale et vous savez qu'une spirale mais pourquoi il revient toujours là à ce qu'on appelle un oeil incroyable ça incroyable il y a un oeil et bien c'est l'oeil de Cain ce qui nous regarde mais non ça ne va pas ça ne va pas du tout il s'est mis en déroulement automatique qu'est-ce que c'est que ce truc je crois que je vais le déclencher à la main ça m'embête parce que du coup vous voyez ce qui suit après et ça je ne veux pas j'espère qu'il ne va pas je vais mettre tout ça une spirale comporte un oeil un tourbillon à un oeil cet oeil l'oeil du cyclone du maelstrom cet oeil ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure c'est que chez les grecs c'est l'oeil de la faim de la mortalité nous nous individuons tous là dans cette grande spirale en convergent vers la même chose ce que j'appelais tout à l'heure aussi l'humus cet oeil nous regarde il nous concerne nous sommes tous concernés par la mort c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un meurt nous sommes toujours affectés nous ne sommes jamais indifférents à la mort d'un autre jamais parce qu'en fait ça nous concerne ça nous regarde mais à partir de l'oeil de Cain il se passe quelque chose ça c'est un tableau qui représente la fuite de Cain qui vient de tuer son frère Abel et qui va fuir comme vous le savez loin en essayant de se débarrasser de ce qu'on appellerait son remords ou sa culpabilité ce qui se passe là ça c'est le monothéisme c'est plus du tout la même chose que la société grecque ce qui se passe là c'est la transformation de l'oeil de la mort qui me regarde de la fin à laquelle je ne peux pas échapper en quelque chose de tout à fait nouveau qui est l'oeil de la culpabilité Cain fuit là il essaye de s'éloigner du terrain de son meurtre il essaye d'aller le plus loin possible et il n'y a rien à faire la crainte et l'espoir sont désormais fondés sur un sentiment de culpabilité induite par le déchaînement non pas des pulsions de Pandora cette fois-ci mais par la pulsion de destruction de Cain Cain n'a pas pu s'empêcher de céder à son penchant criminel il a tué son frère c'est un fratricide ce penchant nous habite tous sachez-le sinon il ne nous regarderait pas il nous laisserait totalement indifférents nous sommes tous capables de tuer notre frère et ça c'est ce que le monothéisme appelle le péché originel le péché originel qui règne dans notre monde et qui nous regarde Victor Hugo a évoqué cet extraordinaire cursus de Cain dans un poème qui a pour titre c'est extraordinaire ce titre la conscience je n'aurai pas le temps de vous le lire parce que l'heure tourne j'ai commencé en retard mais je vous recommande d'aller le lire ce poème de Victor Hugo qu'est-ce qu'il raconte il paraphrase la Bible c'est une manière poétique de reprendre tout ce que raconte la Bible il raconte la naissance de la culpabilité c'est-à-dire de la conscience au sens où Govison en allemand ça veut dire la conscience morale avant tout autre chose chez les grecs il n'y a pas de culpabilité et il n'y a d'ailleurs pas de conscience non plus il y a une oasis un esprit une capacité intellectuelle mais il n'y a pas de conscience l'oeil qui les regarde tous et qui nous regarde tous chez les grecs aussi et qui nous regarde toujours nous qui ne sommes plus des grecs et qui sommes devenus des chrétiens ou des juifs ou des musulmans ou des post-chrétiens des post-monothéisme des athées mais les athées comme le disait Georges Bataille ils ne peuvent être athées que contre l'expérience du théisme c'est-à-dire que contre Dieu donc ils sont passés par là c'est la question du saumon dont je parlais tout à l'heure vous voyez le cours de la philosophie c'est compliqué Spinoza que je vous ai montré tout à l'heure il est considéré comme un athée le premier d'ailleurs ça a failli d'ailleurs aussi il lui coûtait cher et bien les grecs eux il y a quelque chose qui les regarde et qui nous regarde aussi c'est l'oeil de la mort c'est pas encore la culpabilité la culpabilité c'est une fabrication historique dont personnellement je pense qu'elle fait beaucoup de mal beaucoup de mal par exemple tout à l'heure on a vu les camps de réfugiés j'ai failli vous montrer Châtilla puis je me suis dit non faut pas exagérer les massacres mais vous voyez les arabes sont coupables pour les juifs d'autre chose et les juifs sont coupables pour les arabes du contraire ils s'entretuent il faut sortir de la culpabilité ça veut pas dire qu'il faille oublier Jésus-Christ ou Moïse moi je crois qu'il faut jamais rien oublier mais il faut dépasser cette culpabilité qui est terrible et qui nous rend tous malades la leçon du prométhéisme grec prométhéisme qui ne veut pas dire le déchaînement de la puissance technique non ça veut dire c'est ce que dit Jean-Pierre Vénant chez les grecs la piété c'est d'abord se souvenir que nous sommes des enfants de prométhée c'est à dire d'un conflit entre Zeus et prométhée que nous n'avons aucune culpabilité dans cette affaire parce que c'est pas nous qui avons commis une faute c'est épiméthée nous ne sommes pas coupables par contre nous payons les pots cassés et c'est comme ça et nous ne serons jamais des dieux la leçon du prométhéisme grec c'est que les mortels ne doivent jamais se prendre pour des dieux alors même qu'ils détiennent le feu divin et qu'ils doivent être conscients du caractère divin de ce feu divin voulant dire ici omnipotent tout puissant qui les dépasse autrement dit comme Zeus les dépasse et devant lequel ils doivent être toujours très réservés très prudents comme leurs pulsions parce que le feu là c'est le symbole de toutes les pulsions comme Pandora doit contenir ces pulsions comme Cain doit respecter les commandements car quand je dis ça bien entendu j'acquiesce au commandement moi de Moïse même si je dis qu'il faut dépasser la culpabilité au commandement de Dieu à Moïse qui consiste à respecter son père et sa mère et donc son frère ou alors ils seront détruits etc etc je n'ai pas le temps de vous lire le poème de Victor Hugo c'est de ça dont il parle mais je vous invite à le lire ça vaut vraiment le coup de le relire c'est un texte magnifique ce qui nous regarde ainsi et qui se présente à nous comme nos attentes ou à travers nos attentes car nous ne pouvons jamais regarder l'œil du cyclone en face jamais jamais on ne peut regarder cet œil dans les yeux si j'ose dire et d'ailleurs ici il faudrait parler de la gorgone que l'on ne peut pas regarder sans nourrir sur le champ vous savez ça on ne peut la regarder que dans un miroir c'est à dire qu'en réfléchissant vous vous rendez compte de l'intelligence de cette mythologie que Homer déjà parce que ça c'est Homer c'est dans l'Odyssée Homer déjà dit pour regarder la gorgone c'est à dire la mort jamais dans les yeux toujours en réfléchissant dans un processus de réflexivité vous vous rendez compte de ce génie absolu ça il ne faut pas le regarder en face jamais dit la mythologie la gorgone qu'on appelle la méduse la voici orientée par le caravage célébrissime toile de caravage cette mortalité cette faim cet œil du cyclone que nous ne pouvons jamais regarder en face il nous concerne il nous regarde sans cesse parce qu'il nous habite sous la forme de notre technicité notre rapport à la mort c'est notre rapport à la technique c'est à la fois ce qui nous prend au ventre nous prend au trip et qui nous nous fait faire dans notre culotte même parfois tellement on a peur et c'est ce qui nous donne du cœur à l'ouvrage on l'a en nous c'est à la fois ce qui nous fait avoir les foies comme on dit dans le langage très familier et ce qui nous donne la pêche le courage non je n'ai pas les foies je vais y aller techniciens nous sommes à la fois en défaut d'être sans qualité et en excès sur nous-mêmes toujours au-delà de nous-mêmes toujours capables de plus que nous-mêmes quitte à nous dépasser à nous renverser à perdre tout notre contrôle mais nous sommes c'est ainsi parce que nous sommes mortels notre inachèvement de mortels c'est à la fois et du même coup ce que notre technicité et notre mortalité c'est-à-dire notre anticipation de la mort comme elle pisse nous fait craindre et espérer nous le craignons et nous l'espérons en même temps en disant ça je veux dire que l'individuation psychécollective est sans cesse aiguillonnée et stimulée à s'individuer et à devenir l'autre qu'elle est qu'elle porte en elle sous la forme justement de ses pulsions qu'elle contient en elle par le fait qu'elle y est sans cesse stimulée elle est sans cesse aiguillonnée par le fait que l'individuation technique ne se termine jamais et qu'elle est toujours prise dans l'évolution de l'individuation technique il y a toujours des évolutions dans la technique qui remettent en cause les individus psychiques que nous sommes aussi bien que les individus collectifs nous vivons par exemple nous les occidentaux modernes sur la base d'une grande culture imprimée toute notre diplomatie a été conçue par rapport à cette culture imprimée le secret diplomatique repose sur cette culture imprimée et d'un seul coup Wikileaks que nous avons sécrétée mais qui nous dépasse fait exploser cette diplomatie et c'est extrêmement grave parce que la diplomatie c'est ce qui permet de mettre en réserve contenir dans une boîte les pulsions mauvaises que les français peuvent avoir à l'endroit des allemands ou réciproquement et c'est ce qui fait que oui il y a des mauvais penchants des palestiniens contre les israéliens des israéliens contre les palestiniens des allemands contre les français des français contre les anglais des américains contre les chinois ou contre je sais pas qui mais il y a la diplomatie qui fait que non ça ne conduira pas au meurtre non ça ne conduira pas à la guerre toute cette construction qui est ce que j'appelle une thérapeutique qui a été longue comment transformer l'écriture en quelque chose qui permet de prendre soin des autres et de soi-même parce que les autres et soi-même sont liés et bien un nouveau pharmacon arrive tout à coup qui s'appelle le web et Wikileaks débarque et fait tout exploser et c'est très dangereux extrêmement dangereux imaginez que dans ces messages il y a vraiment des choses très 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 secrètes qui arrivent aux oreilles par exemple de la Chine ou de l'Amérique qui ne devraient pas savoir que les diplomates le sachent c'est pas grave mais que l'opinion publique le sache ça c'est grave alors là vous voyez on est confronté à un problème Protogoras dit on doit tous être porteurs de la décision politique et moi je soutiens ce point de vue mais là je suis en train de dire oui mais il faut quand même des diplomates parce que si tout le monde sait que par exemple je sais pas telle déclaration a eu lieu en Chine contre la France ça pourrait déclencher des trucs bizarres vous voyez des comportements alors c'est compliqué cette histoire moi je suis du côté de Protagoras mais faites attention quand je vous dis que je suis du côté de Protagoras ça veut pas dire que je pose que Platon a tous les torts et que je suis contre Platon c'est beaucoup plus compliqué que ça il n'y a pas le gentil Protagoras le méchant Platon ni l'inverse tout est toujours plus compliqué que ça heureusement d'ailleurs mais ça veut dire aussi que c'est fatigant remonter le cours de tout ça c'est fatigant c'est compliqué il y a des cascades vraiment à la verticale qui font 10 mètres de haut il faut les remonter et c'est pas de la tarte ce qui nous inquiète et qui nous met ainsi en question et qui nous fait nous poser des questions par exemple qu'est-ce que la vertu ou encore qu'est-ce que la diplomatie après tout c'est une question que nous nous posons en ce moment à cause de Wikileaks c'est produit par cette déstabilisation constante que produit la technique si à un moment donné les grecs se posent la question qu'est-ce que la vertu c'est parce que les sophistes se mettent à utiliser l'écriture comme Wikileaks utilise en ce moment le web c'est-à-dire en menaçant l'unité de la cité la technicité comme telle et son actuelle violence je parle de la technologie contemporaine obsolescence chronique toxicité etc qui met les gens au chômage qui pollue le monde qui fait péter les plombs parfois des gens aussi c'est ce qui nous fait sentir que l'individuation technique peut produire une désindividuation psychique et collective et ça c'est ce que nous vivons en ce moment ici nous avons affaire au pharmacone à proprement parler le pharmacone qui devient tout à coup toxique et qui au lieu de nous aider à nous individuer nous conduit à nous désindividuer c'est-à-dire à vivre et penser comme des porcs à nous comporter comme des moutons comme des barbares si vous préférez ça revient au même un mouton c'est pas méchant mais un mouton armé de kalachnikov ou de bombes atomiques c'est très très dangereux même si c'est pas méchant et ça devient méchant de fait si je puis dire dans une situation comme celle-là quand nous sommes confrontés à ça notre tentation c'est de dire il faut protéger l'individuation psychique et collective contre l'individuation technique il faut se protéger de l'individuation technique il faut se protéger de la technique et bien nous aurions absolument tort c'est ça que nous dit Protagoras mais non pas du tout nous sommes constitués par la technique donc il s'agit pas de nous en protéger il s'agit de la réinventer de produire une thérapeutique technique alors si vous m'avez bien compris ce processus d'individuation que je vous représente toujours comme cela il est habité par celle-ci Éris Éris qui est l'origine de l'émulation et en même temps du conflit l'Éris qui est à la fois ce qui produit l'émulation et la chamaillerie qui peut tourner à la catastrophe et à la guerre vous disiez-je au début de ce cours mais Éris elle est elle-même fondée sur cette déesse qui est Elpis il y a de l'Éris c'est-à-dire de la stimulation de l'émulation parfois de la concurrence voire de la destruction parce qu'il y a de l'Elpis c'est-à-dire de l'attente voilà la déesse de l'attente les attentes produisent contenus dans la jarre de Pandora peuvent produire une mauvaise Éris ou une bonne Éris quoi qu'il en soit ces attentes produisent un processus d'individuation collective et ce processus d'individuation collective si maintenant on l'appréhende dans le langage de la pensée moderne on dira que c'est un système dynamique et que comme tout système dynamique il comporte un risque un système dynamique est toujours un système en équilibre métastable c'est-à-dire à la limite du déséquilibre ce qui fait que ce mouvement qui va s'accélérer avec les grecs qui est le système dynamique de l'individuation psychique et collective qui va s'accélérer avec l'apparition de l'écriture et tout ce que ça va induire la monnaie le développement de la science etc. la civilisation grecque qui va devenir un empire dont Hermès est le dieu le dieu de l'écriture cela constitue un système métastable qui est toujours au bord de se casser la figure voilà un système métastable on se dit tiens mais comment est-il possible que ça tienne au bord de l'équilibre à la limite du déséquilibre c'est-à-dire pour nous la limite de la mort tiens voilà un autre objet en déséquilibre ce n'est plus un rocher nous sommes sur cette galère ça semble cette cette dynamique qui peut tourner à la catastrophe avec Eris ça ressemble un petit peu au péché originel vous savez Eris et bien c'est elle la déesse Eris la voilà elle est en haut là qu'est-ce qu'elle lance là ? elle lance une pomme comment elle s'appelle cette pomme ? vous savez ça ? la discorde c'est la pomme de discorde une des traductions qu'on a pour le mot Eris qui est un mot commun c'est discorde en fait littéralement en général on traduit en français le mot Eris soit par émulation soit par discorde là Eris qui n'a pas été invité à ses fiançailles plutôt à ce mariage et qui est très vexé c'est le mariage de deux enfants de Zeus et très fâché de ne pas avoir été invité donc pour se venger elle va jeter une pomme de discorde une pomme de discorde et sur laquelle en disant en donnant cette pomme elle dit à la plus belle et elle demande aux hommes qui sont là de choisir qui est la plus belle et évidemment ça va déclencher une catastrophe alors c'est étrange que cette mythologie d'Eris qui est une mythologie de la pomme et bien elle donne la pomme d'Adam et Ève à la même époque car c'est contemporain ces textes là mais chez les juifs chez Moïse Adam et Ève c'est le péché originel chez les grecs c'est la mauvaise Eris qui peut devenir la bonne Eris pas tout à fait la même chose moi je crois que nous avons à repenser l'héristique voilà où je voulais en revenir qu'est-ce que l'héristique l'héristique c'est l'origine de la dialectique de Platon cette dialectique dont Schopenhauer qui est un philosophe du 19ème siècle a écrit un livre à propos de laquelle il a écrit un livre qui s'appelle la dialectique héristique vous pourrez en trouver une description sur Wikipédia qui est plutôt bien d'où vient l'héristique dialectique elle vient de Platon Platon est un penseur de l'héristique comme dialectique dont ici Schopenhauer comme un saumon essaye de remonter le courant pour essayer de la penser quelle est la première question de la dialectique platonicienne c'est qu'est-ce que la vertu enfin c'est ce que nous traduisons par qu'est-ce que la vertu qu'est-ce que l'arrêté dit le mot grec je vais m'arrêter là en vous demandant encore 5 minutes je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le texte de Ménon qu'on vous a envoyé on y reviendra au prochain cours ce texte de Ménon donc raconte comment Socrate rencontre un jeune athénien qui s'appelle donc Ménon et qui comme pratiquement tous les athéniens de l'époque c'est la fin du 5ème siècle se rend chez un sophiste il se rend chez un sophiste on verra plus tard de qui il s'agit pour apprendre à être vertueux disons pour apprendre à être arrêtès excellent ça veut dire aussi puissant tous les jeunes athéniens de cette époque là veulent aller apprendre chez les sophistes qui prétendent tous enseigner comment devenir arrêtés ils veulent apprendre à être arrêtés et là une coïncidence bête de la langue française il se peut dire Socrate l'arrête en lui disant attends arrête une seconde tu veux aller donner une mine à ce sophiste pour qu'il t'apprenne à être vertueux excellent puissant pourquoi est-ce qu'ils veulent apprendre à être vertueux parce qu'ils veulent devenir les chefs de la cité ils veulent devenir des gens reconnus des chefs pas forcément le chef comme Périclès mais ils veulent devenir puissant ils sont tous très ambitieux ces jeunes athéniens ils ont envie de devenir des personnages publics admirés qui contribuent plus que les autres à la prise de décision et Socrate dit à mais non mais avant d'aller écouter cet enseignement commence par penser par toi-même essayons de penser ensemble dialoguons réfléchissons ensemble demandons-nous qu'est-ce que la vertu et là Ménon va procéder par une méthode qui est le début de la méthode dialectique de Platon c'est un des dialogues un des premiers dialogues de Platon Ménon donc la dialectique est en train de s'inventer il va lui dire écoute commençons par trouver des exemples de vertu on y reviendra et ces exemples de vertu demandons-nous ensuite ce qu'elles ont en commun ce qui les relie parce que si nous trouvons des tas d'exemples de vertu différents et que nous sommes capables entre tous ces exemples de finalement trouver ce qu'on pourrait appeler un plus petit commun dénominateur un ppcd comme on disait à l'école peut-être qu'on aura trouvé quelque chose qu'on pourra appeler l'essence de la vertu c'est-à-dire ce que c'est que la vertu a proprement parlé on dira plus tard la définition de la vertu bon ils font cet exercice ils font cet exercice mais au cours de l'exercice qui est long et compliqué difficile ils rencontrent énormément de problèmes ce qu'on appelle des apories et bien à un moment donné des apories ça veut dire des impasses en grec à un moment donné Menon lance lui-même une aporie qu'on appelle elle est extrêmement connue elle s'appelle l'aporie de Menon et elle consiste en ceci Menon dit à Socrate écoute Socrate tu me demandes de trouver ce que c'est que la vertu en tant que la vertu ça n'est pas telle ou telle vertu par exemple c'est pas la vertu de ma femme qui s'occupe bien du foyer qui est une bonne monestia ça n'est pas ma vertu à moi simplement tant que j'ai fait aujourd'hui ce que j'avais à faire ça n'est pas la vertu de Périclès qui dirige bien non parce que ça à chaque fois c'est une vertu particulière ça s'appelle la domesticité le courage de Périclès la tempérance c'est pas la vertu en tant que telle ce qui relie toutes ces qualités qu'on dit être des exemples de la vertu et tu me dis toi Socrate que qu'est-ce que dit Socrate il dit mais si tu es capable de reconnaître la vertu à chaque fois dans tout ça c'est que la vertu est autre chose que tout cela et que tu le sais par toi-même et alors là Ménon dit mais tu te fous de moi parce que effectivement ou bien tu le sais toi Socrate qui est en train de me parler tu sais ce que c'est que la vertu et tu me dis qu'il faut qu'on la cherche ensemble mais tu le sais déjà et tu fais semblant de la chercher autrement dit tu as une idée préconçue de ce que c'est que la vertu mais en fait tu ne peux pas la chercher c'est impossible de la chercher et même de la trouver parce que pour trouver quelque chose il faut d'abord pouvoir le chercher le risco trouver ou bien au contraire tu ne sais effectivement pas ce que c'est mais si tu ne sais pas ce que c'est tu ne le sauras jamais puisque quand tu tomberas sur des exemples de ce que c'est tu ne pourras pas le reconnaître puisque tu ne le sais pas donc dans tous les cas tu te fous de moi ou bien tu le sais déjà tu fais semblant de le savoir mais en fait tu ne le cherches pas donc tu ne peux pas le trouver ou bien tu ne le sais effectivement pas du tout mais tu ne le trouveras jamais et donc il n'y a aucun espoir à ce qu'on puisse honnêtement dialoguer pour apprendre quelque chose l'un de l'autre voilà c'est ça que ça veut dire et là Socrate se met en colère d'abord il dit alors là vraiment tu te fous de moi et tu me sors vraiment l'argument des sophistes qui consiste à dire qu'on ne peut rien savoir et qu'on ne peut pas penser par soi-même et il dit en même temps il se calme et il dit en même temps c'est vrai que cet aporé est une vraie aporé c'est une vraie difficulté ce que tu me dis là ce ne sont pas des âneries c'est une vraie question en fait c'est une question limite on pourrait presque dire c'est une question ça n'a pas de sens à cette époque-là le mot n'existe pas encore mais on pourrait presque dire c'est une question métaphysique et là il dit il faut que je réponde à ta question je ne peux pas me permettre d'ignorer ta question il se met à dire écoute on va se reporter à ce que disent les poétesses les prêtresses qui disent que en fait l'âme a vécu plusieurs vies et que cette âme qui a vécu plusieurs vies et bien elle se ressouvient de quelque chose qu'elle a oublié et que dans la discussion lorsque nous parlons l'un avec l'autre en fait effectivement nous savons ce que c'est que la vertu mais nous l'avons oublié nous l'avons enfoui parce que c'était dans une vie antérieure à notre propre vie alors de quoi est-ce que parle ici Socrate est-ce que Socrate est en train de dire que l'âme est immortelle est-ce que ça signifie que les grecs contrairement à ce que je n'arrête pas de vous dire depuis le début de ce cours posent qu'il n'y a aucune possibilité autre que la mortalité et qu'en réalité une partie de la Grèce posait que l'âme était immortelle c'est ce que dit le texte de Platon il dit d'une certaine manière notre âme est immortelle mais en réalité ça n'est pas ce que dit Platon pour moi et j'essaierai de vous dire pourquoi la prochaine fois et j'essaierai de vous montrer à partir de la prochaine fois comment de Ménon où l'on voit apparaître pour la première fois cette prêtresse qui s'appellera Diotima dans le banquet qui est aussi une poétesse dans le Ménon on parle de la métampsychose de la réincarnation des âmes qui n'est pas une immortalité du tout et comment entre le Ménon et Phèdre qui sera écrit peut-être une dizaine d'années plus tard Platon passera à une véritable théorie de l'immortalité mais ça je ne peux pas vous en parler maintenant donc je vais m'arrêter là on va faire une petite pause avant de reprendre une séance de discussion et je crois Caroline a apporté quelque chose à manger et à boire c'est vrai ou pas tu sais pas et il n'est pas arrivé bon merci de votre patience pardonnez-moi j'ai été un peu long je vais m'arrêter je vais m'arrêter